Virginie Calmelz, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole d'Alain Juppé à quelques heures du Grand Débat du deuxième tour de la primaire de droite et du centre. Comment se sent Alain Juppé ? Est-ce que vous avez des informations pas trop fébriles ? Non, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Non, ce n'est pas un problème de fébrilité. Vous savez, on a la chance dans cette primaire de la droite d'avoir deux candidats de très haut niveau. Donc heureusement que je pense que ni l'un ni l'autre ne sont fébriles parce que je pense qu'ils ont devant eux et derrière eux déjà un passé politique long, mais devant eux des responsabilités telles qu'il faut avoir des nerfs et qu'il faut savoir faire face à ce type de débat. Donc je pense que nous avons cette chance. Ça va être un débat sur le fond avec des sujets très intéressants, beaucoup de choses qui les rassemblent. On appartient à la même famille politique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous savez que depuis le début, il n'y aura pas non plus de questionnement sur le rassemblement nécessaire dès le 28 novembre parce que celui qui perdra soutiendra celui qui gagnera sans état d'âme. Alors je vous écoute et je me dis, là on est dans l'apaisement, contrairement à ce que certains commentateurs ont relevé depuis lundi avec des offensives ou des demandes de précision, pour reprendre le terme d'Alain Juppé, sur des positionnements de François Fillon. Je veux dire, ça me fait de la peine, moi, de voir comment on est en train de faire passer Alain Juppé pour ce qu'il n'est pas. Alain Juppé, c'est un homme d'État qui a toujours été extrêmement clair sur le fait qu'il soutiendrait le vainqueur quoi qu'il arrive, qui n'a jamais voulu abaisser sa famille politique, qui a de la hauteur et qui, à qui plutôt, on a reproché beaucoup de faire une campagne un peu trop paisible, un peu trop planquée, voire des débats un peu trop fades. Là, il se trouve qu'on est dans un deuxième tour, donc évidemment c'est plus face à face, c'est un combat d'homme à homme, mais surtout projet contre projet. Mais est-ce que ça brûle pas que l'image d'Alain Juppé, cette image qu'il avait avant le premier tour, de rassembleur au-dessus de la mêlée, comme l'on dit, là, il a contre-attaqué, puisqu'il était à la peine dans les sondages. Sondage gros bon, là, maintenant on se méfie du monde. Oui, méfions-nous, mais c'est pas ça. Je crois qu'il a simplement voulu, à un moment donné, aborder les différences entre son projet et le projet d'Alain Fillon. Une fois encore on est dans la même famille politique, si vous regardez bien les projets, il y a 80% probablement de points de convergence. Donc il a simplement voulu questionner, notamment sur une question sociétale, parce que, je ne sais pas pourquoi... Sur l'aventement. Oui, voilà, parce que peut-être il avait eu le sentiment que c'était pas clair dans la position de François Fillon. C'est pas l'axe de sa campagne d'entre-deux-tours. C'est une remarque parmi plein de choses, je sens que ça a fait effectivement réagir vigoureusement. Bon, la meilleure défense est aussi l'attaque, et on est dans des familles politiques... C'est l'angle d'attaque qui a été robé. Si je puis me permettre... C'est pas plus du hasard. Non, mais si je puis me permettre, il n'y a pas que des perdreaux de l'année derrière tout ça, c'est des gens qui ont du métier et qui savent que finalement... C'est la politique. Voilà, mais peut-être qu'il a appuyé sur un point sensible, en tout cas ça a créé des réactions. Ce qui est sûr, c'est qu'Alain Juppé lui-même, et je n'ai pas entendu la classe médiatique ni politique d'ailleurs, se draper dans cette volonté d'honneur et de rester au-dessus de la mêlée, quand Alain Juppé lui-même a été victime d'attaques qui, là, pour le coup, étaient de la vraie diffamation. Lui, c'est un questionnement sur un point de principe dans un projet. Il s'est fait attaquer personnellement, et il y a des personnalités politiques, dont un candidat de la primaire s'appelle M. Poisson, qui a dit clairement, Alain Juppé est proche des frères musulmans. Mais c'est pas François Fillon qui l'a dit. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre les deux quand même. Bien évidemment, je note que M. Poisson soutient M. Fillon, mais c'est vrai. Mais pour autant, là, il y a eu des vraies paroles très diffamatoires, et puis globalement, François Fillon avait attaqué Alain Juppé à un moment donné, mais personne considérait, et c'était des attaques ad nominem sur le fait qu'il était mou, que c'était de la tisane, que c'était limite gauchiste son projet, etc. Nicolas Sarkozy aussi. Voilà, moi, j'aurais tendance à dire que jusqu'à présent, si on veut bien résumer, je comprends que les commentateurs aient envie de souffler un peu sur les braises, mais si on résume cette primaire de la droite et du centre, elle fait honneur à cette famille politique avec des gens de haut niveau, des projets très travaillés et du respect mutuel. Et je suis sûre qu'entre Alain Juppé et François Fillon, il y a beaucoup d'estime et de respect mutuel. C'est ce qu'ils disent devant les micros et les caméras. Oui, mais parce que je crois que c'est tout à fait vrai. N'empêche qu'à l'arrivée, 215 parlementaires, ça n'a pas dû vous échapper, de droite et du centre, déplorent les critiques. Je cite Alain Juppé, qu'Alain Juppé a adressé à François Fillon ces derniers jours, et appellent à un débat franc mais respectueux des uns et des autres. C'est sur le site du Figaro. Est-ce que ça peut laisser des traces ? Non, je ne crois pas. Une fois encore, vous avez affaire à une classe politique qui se connaît bien. Tous ces gens-là se connaissent bien. Et ça fait longtemps souvent qu'ils ont ce métier. Du coup, ça ne donne pas une bonne image de la politique. Si on nous explique que c'est un petit peu en fonction de l'air du temps, je prends position pour l'un ou pour l'autre. Non, enfin voilà, c'est une question que l'opinion publique peut se poser. Oui, c'est possible qu'ils se la posent. En l'occurrence, moi, je crois que ça, ce n'est pas le sujet majeur de cet entre-deux-tours. Que certains parlementaires considèrent qu'il faille rappeler, attention, on est dans la même famille politique, il y a des lignes à ne pas franchir et il faut que le débat soit de haut niveau, j'aurais juste tendance à dire que c'était peut-être un tout petit peu sous-estimé Alain Juppé, qui honnêtement a été celui qui achète tout, a donné vraiment des consignes, un code de conduite, jamais d'attaque personnelle. Et je suis convaincue, j'en ai pas parlé avec lui, mais je suis convaincue que quand il pose la question sur l'IVG, il ne pense pas proférer une attaque personnelle à l'encontre de François Fillon. Il pense vouloir éclairer un point de projet, notamment parce que François Fillon a reçu le soutien de Sens commun et que du coup, il se demandait si ça avait fait évoluer sa position sur la question ou pas. C'est ça le débat. 515 quand même. On a affaire à des gens qui vont voter pour cette primaire, qui sont très politisés, qui font attention à ce qui se passe dans le débat politique. Est-ce que ça peut jouer d'après vous ? Je crois pas. Vous savez, je crois que les Français aujourd'hui, ils l'ont prouvé sur toutes ces élections. Je crois pas qu'ils soient les bénis oui-oui de l'appel de leurs députés, de leurs sénateurs. Je crois pas que ce soit ça. Je crois qu'une fois encore, cet appel, pour moi, il ne fait que témoigner la volonté que tout le monde a dans tous les camps, je pense, des sept candidats et maintenant des deux candidats. Donc on est un peu en train d'enfoncer des portes ouvertes. Oui, il faut que le débat soit de bonne tenue. Et oui, il faut éviter les attaques ad nominem ou les phrases blessantes ou les choses qui seraient en dessous de la ceinture. Une fois encore, Alain Juppé... C'est quand même Alain Juppé qui est visé dans cette... Oui, mais ça, il n'y a pas de doute. On n'a pas de doute, mais dans les 215, vous verrez, autant dans le camp de François Fillon, on va dire qu'on peut comprendre cette position, autant dans ces 215, vous trouvez des gens qui ont passé toute la campagne du premier tour à dénigrer les autres candidats et Alain Juppé tout particulièrement parce qu'il était le leader des sondages. Donc je pense qu'il faut raison garder. Ce qui est sûr, moi, je fais confiance, au-delà de la tribune des 215 parlementaires, à la hauteur de vue d'Alain Juppé, de François Fillon. Ils l'ont prouvé. On l'a vu dans tous les débats. Ils ont été extrêmement respectueux les uns des autres. Et je pense qu'avec ces deux candidats-là, on n'avait pas de risque que le débat aura de la hauteur. J'en suis sûre. Respectueux, c'est le mot vraiment du jour. Pour expliquer... Non, ce n'est pas le mot du jour. Ça a toujours été comme ça. Regardez bien comment ils se sont comportés tous les deux pendant toute la campagne. et elles datent de deux ans pour Alain Juppé et de près de trois ans pour François Fillon. Donc ils ont un track record dans la matière. Pour expliquer ce qui s'est passé dimanche, certains évoquent une révolution conservatrice. Est-ce que ça vous paraît une grille de lecture intéressante ou bien pas du tout ? Je ne sais pas. Vous savez, moi, je ne suis pas une commentatrice. Je ne suis pas politologue. Je suis une femme tout récemment engagée en politique. Ils semblent porter plus ou moins. Est-ce que ça ne questionne pas, comme l'on dit à ce moment-là ? Je vais vous dire. Je crois que ce qu'a prouvé notre famille politique, là encore, de la droite et du centre, c'est une volonté d'avoir un projet de droite. Et je m'en félicite parce que moi, je suis une femme tout nouvellement engagée en politique, après 20 ans en entreprise, et que je crois que la droite dans ce pays n'a pas toujours tenu ses promesses et gouverné à droite. Il faut assumer d'hommes de droite. Absolument. Mais cette primaire... Où s'arrête la droite ? C'est la définition aussi de la droite. Cette primaire, elle a montré que les projets les plus travaillés des uns et des autres étaient bien des projets de droite. Et Alain Juppé ne fait pas exception. Quand vous lisez « Pour un état fort » ou « 5 ans pour l'emploi » ou « Mes chemins pour l'école », il est sur un projet clairement assumé d'un homme de droite. En revanche, c'est un problème de curseur. Donc, il est libéral économiquement. François Fillon est ultra-libéral. Il va... Il pousse le curseur plus loin qu'Alain Juppé. Mais on est bien sur des projets de droite. Et je crois que les Français qui appartiennent à ces valeurs-là ont envie d'avoir un chef de l'État demain qui dirige bien à droite. Et là, je n'ai pas de débat. Tout le monde se retrouvera bien, ni mon choix. La ligne de démarcation, elle est qu'Alain Juppé, sur un projet de droite, a réussi à avoir le soutien de toutes les familles du centre. Et il y en a deux UDI, Modem. Ce n'est pas neutre. Ça veut dire qu'Alain Juppé est le seul candidat aujourd'hui... Dans l'appel des 215, il y a des députés et des sénateurs UDI. Oui, oui, bien sûr. On a bien remarqué, mais comme... C'est un peu transcourant, si je puis dire. Oui, mais le Modem aujourd'hui et les centristes qui appartiennent au Modem aujourd'hui n'ont rallié qu'Alain Juppé, considérant... Il n'y a plus beaucoup de Modem, quand même. À l'Assemblée, il doit être peut-être un, mais encore au Sénat un peu plus. Ça, c'est de la politique politicienne. Ça voudrait dire qu'on pense qu'un député représente un électeur. Je crois qu'en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est des courants de pensée. Moi, je pense à ça. C'est-à-dire des gens qui se sentent centre-droits, par exemple, ou même centre-gauche. Eh bien, où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là, l'année prochaine ? Il y a un risque, et il me semble important, qu'ils se retrouvent soit dans une candidature Bayrou, soit dans une candidature Macron. Et à ce moment-là, le champ de la... Il ne faut pas que notre primaire ait désigné quelqu'un qui ait moins de chances de gagner l'année prochaine qu'un autre. C'est ça, mon objectif. Et je pense qu'Alain Juppé a la chance d'être le seul à pouvoir dire qu'il sera seul candidat de la droite et du centre pour 2017. Eh bien, résultat des courses, dimanche 20h. Merci en tout cas, Virginie, de vous avoir été avec nous. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité, 13h30 sur LCI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada